Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'aurais dû normalement tourner toute seule. Mon enfant voulait y participer. Donc du coup on va faire ça tous les trois. Alors je voulais vous présenter une box super sympa que j'ai reçue aujourd'hui, mais il fallait absolument que je vous en parle maintenant. Et puis en plus dedans il y a des petites choses que les enfants veulent absolument. Et voilà, comme ça je fais la vidéo, je leur donne et c'est fait. Il s'agit de la Yume Twins, donc je ne connaissais pas du tout. En fait c'est une box kawaii, pas de box bouffe pour changer. Voilà cette fois vraiment une box kawaii. Au passage, entre parenthèses, je suis désolée pour le bruit que vous entendez là. J'ai bien allumé mon micro, mais on risque d'entendre en fait le ventilateur, mais il fait vraiment trop chaud. Donc j'étais obligée de l'allumer, mais je suis désolée par avance si ça fait un bruit de fond. Donc on va découvrir cette box ensemble. Alors j'ai vu ce qu'il y avait dedans, mais je n'ai pas ouvert les trucs. Déjà, pour commencer, on a un livret Yume Twins qui présente tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup je ne vais pas vous montrer puisque je vais vous montrer directement. Je vais juste vous dire comment ça s'appelle à chaque fois. Pour commencer, on a un truc mais trop mignon. Donc le prix de cette box, etc. Je vous mets tout ici et en barre d'infos, tout ce qu'il faut savoir. On va aller voir directement parce que là je n'ai pas du tout les prix en tête. Donc c'est vraiment une petite box. Elle n'est pas énorme. Il me semble qu'il y en a de plusieurs tailles. Mais pour commencer, je vais vous montrer. Il n'est pas trop mignon. Et regardez leur tête. Ils ont failli se battre dans la voiture pour cette peluche. Cette peluche est un Disney Squishy Potemoshi Plush. Donc c'est une peluche Potemoshi. Et là en l'occurrence, c'est un extraterrestre de Buzz l'éclair. Toy Story. Toy Story, pas Buzz l'éclair. Voilà. C'est censé être relaxant comme peluche. Genre il est dit qu'on peut l'emmener en voyage, que ça peut être notre doudou de voyage, notre compagnon de voyage. Elle est trop douce. Sophie, elle est trop douce les gars. Elle est trop chou. Elle est hyper douce. J'ai convenu que comme il se battait, ce serait la garde partagée pour eux deux, pour cette peluche. Une semaine, c'est l'un qu'il a. Et une semaine, c'est l'autre. Il n'y a pas beaucoup de choses dans cette box. Mais c'est vraiment une box super sympa. De toute façon, rien que l'intérieur de la box, je vous la montrerai après pour ne pas vous montrer tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment cool. Donc en deuxième, on a ça. Donc ça, ce sont des pansements. Génial. J'ai toujours voulu avoir des pansements comme ça, mais je me suis toujours dit que c'est un petit peu cher quand même. Ce sont des pansements avec des petits nounours, des petits pandas dessus. Et il y en a 15 quand même. Ce n'est pas négligeable. Il y en a quand même pas mal. Ils sont vraiment trop trop mignons. Quand je serai blessée, maman, du coup ? Du coup, quand tu serai blessée, tu mettra ça. Donc ceux-là, je vais les mettre dans mon sac. Ce sera dans le petit kit quand on sortira. Voilà. Ensuite, on a ceci. Donc ça, ça m'intéresse moins puisque pour moi, c'est plus un petit truc de décoration gadget. Mais en gros, il me semble que ce sont des figurines. Ce sont des figurines sans rio. Vous savez, la marque Hello Kitty. Et donc, on va l'ouvrir. On a Monsieur Patachon qui arrive, qui sort de sa grotte. Il y en a combien dedans ? Il y en a une. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais si tu la veux, tu peux la prendre. C'est le petit personnage comme ça qui se met dans la vitrine. Et puis, il y a plein de petites vaisselles miniatures. C'est super mignon. Oh, il y a une petite cuillerie look ici. Et dedans, on a un petit bonbon, un petit chewing-gum. C'est une âme. Donc voilà pour ça. Un truc que je trouve super sympa, mais je vais quand même garder le meilleur pour la fin. Mais ça, c'est quand même super cool. C'est un jeu de cartes Sailor Moon. Quand j'étais petite, j'adorais Sailor Moon. Je ne regardais pas vraiment le dessin animé, en fait. Mais le dessin, les personnages, je les trouvais vraiment trop cute. On a tout un jeu de cartes comme ça. Et en plus, la dernière fois, on jouait aux 8 Américains en famille et on cherchait des cartes. On a joué avec les cartes mignons au McDo. Elles sont vraiment trop, trop belles, quoi. Elles ne sont pas trop belles ? Si, oui. Avec une jolie boîte. Et la dernière petite chose. Je me suis vraiment demandé ce que c'était au début, ça. C'est aussi de la marque Sanrio. Et c'est trop bien. C'est un kit de voyage. Et en fait, c'est un kit de voyage, mais pour se brosser les dents. Ah ! C'est genre quand on part en week-end ou en voyage et qu'on n'a pas sa brosse à dents, ou qu'on veut se brosser les dents, par exemple, dans l'avion ou je ne sais pas. On peut utiliser ça. Donc il y a une boîte, comme ça. Elle est vraiment trop belle. J'aime trop. Et dedans, on a un petit dentifrice. Mais c'est trop cute, quoi. On a une brosse à dents. Hop ! Toute petite. Elle a dans son petit étui. Et on a un truc comme ça. Et franchement, c'est trop mignon. Et du coup, je voulais vous montrer l'intérieur de la box. C'est comme ça. Yumi Twins. Et elle a plein de licornes à l'intérieur. Elle est vraiment trop trop chou. En tout cas, je remercie le site Yumi Twins qui m'a proposé de m'envoyer cette box gratuitement. Et du coup, moi, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si jamais elle vous intéresse. Mais c'est vraiment trop 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 mignon. Enfin, moi, je suis vraiment hyper fan de toutes ces petites choses kawaii. Voilà. Et puis les enfants sont contents puisqu'ils ont récupéré une peluche du coup. Et puis, cette petite figurine qui s'est barré, elle, la veut. Donc, je vais lui donner. Et puis, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye !